Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 9 décembre 2022, 9h07 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui le sont, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très, très appréciés. On va aller voir justement un message que j'ai reçu, un lien de Zébulon, que je salue, Zébulon, entre autres, et je remercie tous les autres, je ne peux pas tous les nommer, il y en a tellement, mais vous vous reconnaissez. Et c'est inquiétant, c'est inquiétant, qui aurait pensé un jour, depuis qu'on est quand même, ce qu'on appelle des sociétés riches et avancées, qui aurait pensé un jour que notre mode de vie serait en péril et remis en question par des politiques environnementales extrémistes, et pas vraiment planifiées et bien gérées. C'est étonnant, qui aurait pensé ça un jour, que tu aies à te préoccuper du fait que peut-être que tu ne pourras pas avoir d'électricité en tout temps, ou que tu ne pourras peut-être pas te chauffer adéquatement en hiver, ou que tu ne pourras peut-être pas opérer ton commerce, et que tu seras peut-être obligé de fermer tes portes parce que c'est rendu trop cher, inabordable. Et c'est là où on en est rendu, chers amis, on va aller faire un tour dans tout cet univers complètement, complètement farfelu de notre gauchisterie. On s'en va à la nouvelle factory de la gauchisterie. On commence avec cette nouvelle qui m'avait été envoyée par Yannick, que je salue. 80% des boulangeries pourraient fermer leurs portes face à l'augmentation des coûts de production, et là-dedans, c'est un gros morceau, c'est l'énergie. Et imaginez-vous, l'UNESCO vient de reconnaître la baguette comme un patrimoine mondial. On a 80% des boulangers, boulangères et artisans qui pourraient fermer leurs portes dès 2023, à cause de l'augmentation des prix de l'électricité et des matières premières. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, vous irez lire ça, c'est très, très, très inquiétant. Vous le savez, que l'Europe n'aura plus de pétrole. Les Russes ont décidé d'arrêter de vendre du pétrole la semaine dernière, parce que dans l'Union européenne, on a décidé de plafonner le prix du baril russe à 60 $. Les Russes ont dit, ben, vous n'en aurez plus. Mais la nouvelle la plus importante que je voulais vous partager, celle de Zébulon, c'est qu'on apprend que des coupures d'électricité ont eu lieu dans Paris, dans le 5e et 14e arrondissement, entre autres, vers 23h30, et ça, je pense que c'est jeudi, donc hier. Suite à une avarie survenue à 22h15 ou vers 22h15, des foyers sont privés d'électricité dans le sud-est parisien. Toutes les équipes, blablabla, sont mobilisées blablabla pour blablabla, 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 blablabla. Tout ça dans le contexte où on avait appris que le gouvernement avait déjà prévenu les cousins français qui auraient peut-être des coupures à l'occasion pour être capables de soutenir le réseau. Wow! Cette panne survient alors qu'il est, depuis quelques jours, beaucoup question en France d'éventuelles coupures temporaires qui seraient décidées à l'avance si le réseau venait à entrer en trop grande tension du fait au fameux froid sur fond de faible disponibilité du parc nucléaire. L'avarie de jeudi, apparemment, n'entre pas dans ce contexte, mais quand même, vraiment, très, très, très inquiétant pour la suite des choses. Donc, j'ai d'autres choses à vous partager. Je vais vous trouver le lien immédiatement. Donc, dans cette vague de froid qui est en train d'engloutir et envelopper l'Europe, je vous en avais parlé hier, l'Europe, donc, avec cette explosion de froid de l'Arctique, bien, l'Europe, avec ses prix du gaz naturel, est en train de vivre tout un enfer. La population est en train de vivre tout un enfer. Une vague de froid continue à travers l'Europe, comme nous l'avions annoncé au début du mois, entraînait une hausse des prix de l'énergie et réduit les stocks de gaz naturels. Nous avons expliqué, le 1er décembre, qu'un phénomène météorologique connu sous le nom de blocage du Groenland déverserait de l'air arctique froid sur l'Europe pour la première moitié du mois. Donc, ça y est, on est là, il ne fait vraiment pas chaud en Europe. Les dernières prévisions, via Bloomberg, montrent que les températures moyennes dans le nord-ouest de l'Europe devraient continuer à glisser bien en dessous d'une ligne de tendance de 30 ans, environ 27 degrés Fahrenheit. D'ici le 18 décembre, là, on est en bas de zéro, là, pour beaucoup de pays. Le vent de froid a déjà stimulé la demande de chauffage sur le continent en panne d'énergie et les prévisions pour un temps encore plus froid la semaine prochaine indiqueront des prélèvements futurs encore plus importants dans les réserves de gaz. On peut voir ici sur un tableau, les températures, aujourd'hui, en temps réel, à 14 heures de l'Europe, beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid, un petit peu partout, en dessous des moyennes, et on apprend, hein, quand on va sur Sever Weather, la glace, on apprend que le froid est là. Le temps, le plus froid de la saison hivernale serait pas en Europe, avec l'arrivée du vent de froid article, la tempête hivernale déverse de la neige et beaucoup de neige dans l'Europe centrale. Donc, zzz, pas vraiment des bonnes nouvelles dans le contexte actuel énergétique. Une explosion arctique se dirige vers l'Europe, des prévisions pour fournir l'air le plus froid de la saison hivernale, de la neige pour les Alpes et un test de résistance pour les réseaux électriques ce week-end. La situation à travers l'Europe cette semaine est soutenue par un régime météorologique dipolaire avec une basse pression sur l'Atlantique et l'Europe occidentale est un temps plus stable, plus à l'est et au sud. À partir de ce soir, une explosion de froid arctique commencera à se propager du nord au sud au Royaume-Uni et en Irlande d'abord, s'étendant progressivement au reste de l'Europe occidentale et centrale. Pour le week-end, les températures seront nettement inférieures à la normale, les plus froides de cette saison hivernale jusqu'à présent. Donc, wow! C'est toute une histoire à suivre. Comment ça va... Mais c'est tout un test. Tout ça, c'est tout un test pour le réseau électrique européen. Donc, comment ça va se terminer? Je ne sais pas. Ça ne sera pas facile pour nos amis européens de faire face à tout ça. J'avais quelque chose à vous partager, mais en tout cas, c'est sur la continuation de cette vague de froid en Europe. Mais je peux vous dire une chose. L'avertissement de temps violent le plus long au Royaume-Uni s'est prolongé à nouveau alors que l'épidémie arctique en Europe s'intensifie. Cette semaine, l'Europe a enduré des frissons de début de saison de ces derniers temps, ce qui devrait s'intensifier à mesure que décembre avance. Wow! Certaines parties du Royaume-Uni, par exemple, l'ont connu de fortes chutes de neige avec des dépressions descendant à moins de 10. Dans tous les cas, son avertissement du métaphus pour de la neige et de la glace a été prolongé de plus de 4 jours. Et tout ça, ça va s'en aller aussi vers les autres pays d'Europe. Les perspectives de température à plus long terme ne semblent pas bonnes à cet égard, c'est-à-dire pour les réserves de gaz de l'Europe, appelant à des conditions véritablement baltes plus tard dans le mois en particulier pour les pays du centre et de l'est. Si le temps froid va vraiment mettre à mal et tester le réseau électrique et gazier de l'Europe, comment ça va se terminer, je veux dire une chose. On fait juste commencer l'hiver à peine, on n'est même pas encore officiellement en hiver, on est le 9 décembre, l'hiver commence le 21 décembre. Croisez-vous les doigts, cousins français, amis européens, mais même nous autres. On n'est pas à l'abri de ça. À plus.